Votre Majesté, puissiez-vous recevoir une bénédiction éternelle ? La dynastie Joseon a été fondée en 1392. L'histoire de la dynastie Joseon durera plus de 500 ans. Le palais Kangbok-kung, la demeure du roi. Le nom Kangbok-kung a été donné par le consecteur de Hanyang, la capitale. Il signifie « palais du bonheur resplendissant ». La journée du roi commençait ici. Après avoir pris un petit déjeuner léger à Kangyangjohn, sa résidence principale, le roi se rendait à Cha-kyangjohn pour présenter ses respects du matin aux ancêtres. Puis, il retournait à Kangyangjohn avant le début de sa journée de travail. Après avoir passé la porte Hyang-ho, le roi arrivait dans l'espace politique du palais. Kangyangjohn, la salle du trône, est le plus grand bâtiment en bois existant en Corée. C'était un des centres névralgiques de Kangbok-kung et un symbole de la dynastie Joseon. Ici, quatre fois par mois, tous les vassaux participaient au service de Zhou-cham et à diverses autres cérémonies officielles. Le bureau du roi, Sajangjohn. Sajang signifie que le roi prêtait attention au peuple en jugeant avec soin le bien du mal. Les discussions sur les affaires de l'État ont eu lieu ici, mais aussi des concours sur des sujets académiques y ont été organisés. C'est là aussi que les délégations étrangères étaient reçues et que les réceptions avaient lieu. À Kangweru, sur l'étang considéré comme la pièce maîtresse du palais de Kangbok-kung, des banquets et des promenades en barque ont souvent été organisés. Kangweru est un étang artificiel de Kangweru qui a été conçu selon des techniques écologiques. De l'eau claire y coulait toute l'année sans aucun dispositif mécanique. Le roi, après avoir terminé une journée de travail chargée, présentait ses respects du soir aux personnes âgées de la chambre de Cha-kyangjohn. Et après être passé par Donggung pour rendre visite au prince héritier, Il allait soit dans la chambre de la reine située dans le Kyo-tae-john, soit il allait dans le lieu de résidence des concubines royales avant de retourner à ses appartements. Au palais, les lumières restaient allumées jusque tard dans la nuit. Kangbok-kung, l'espace où vivait le roi, père du peuple et maître de la nation. Palais principal de la dynastie Joseon qui a surmonté la cicatrice du colonialisme japonais et a résisté tout au long des 600 années d'histoire de Séoul en tant qu'essence de la culture royale Joseon et de points de repère pour la Corée. Kangbok-kung, le palais du bonheur resplendissant. Une chanson qui prend place dans le palais de la dynastie Joseon décrit l'ascension et la chute d'une nation. qui est un moment de repère pour la dynastie Joseon qui a surmonté la culture de la culture de la culture. Merci.